La mise à jour numéro 3 de Forza Motorsport a été révélée il y a quelques jours et aujourd'hui en vidéo je vous propose tout simplement de faire un résumé, un débrief de tout ce qui arrive avec cette mise à jour. Sachez que cette mise à jour contiendra un nouveau circuit gratuit, 10 nouveaux véhicules et une grande liste de corrections de bugs et d'amélioration du jeu. En tout cas, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Sachez que toutes les informations que je vais vous détailler aujourd'hui en vidéo viennent directement des développeurs du jeu et de l'éditeur via la conférence du Forza Mondesley qui s'est tenue lundi 4 décembre 2023. Sachez que dans cette conférence il y a eu des news sur Forza Horizon 5, il y a eu la mise à jour numéro 28 et la mise à jour 29 qui ont été teasées. J'ai déjà un petit peu fait le débrief en vidéo de la match 28 mais que en ce qui concerne Forza Motorsport, il n'y a uniquement le contenu de la mise à jour numéro 3 qui a été débriefé. Il n'y a pas eu le contenu de la mise à jour numéro 4 pour la simple et bonne raison que Forza Motorsport et Forza Horizon ne sont pas totalement calés sur le même calendrier côté mise à jour. Les mises à jour Motorsport arrivent une semaine plus tard, ce qui fait que les développeurs seront rentrés de vacances d'ici l'arrivée de la mise à jour numéro 4 de Forza Motorsport et qu'il y aura du coup un live dédié à cette mise à jour numéro 4 quelques jours avant sa sortie. Donc les développeurs seront en vacances pour faire le plein d'énergie et la bonne nouvelle c'est que vous aussi vous pouvez faire le plein d'énergie grâce aux boissons Oli. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par la marque Oli qui produisent des boissons énergisantes sans sucre, sans taurine et sans autres ingrédients nocifs pour le corps humain. En plus de leurs boissons énergisantes classiques, ils proposent maintenant une gamme de thé glacé ainsi que la gamme Oli Hydratation qui propose des boissons riches en minéraux et en électrolytes. Il y a des dizaines de goûts différents, la plupart que j'ai eu l'occasion de goûter était vraiment bon et la bonne nouvelle c'est que ça revient moins cher que d'acheter des boissons énergisantes classiques. Puisqu'ici vous allez recevoir un shaker avec des dosettes qui vous permettront de mélanger Oli avec de l'eau pour préparer votre boisson. Évidemment le lien vous ramenant vers Oli sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et sachez que vous pouvez utiliser le code Equinox5 pour profiter de 5€ de réduction. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça soutient la chaîne et il y a pas mal d'offres différentes, même des packs découvertes, on a vraiment pour tous les goûts. Je vous le disais juste avant le début de la sponsorisation, il y a une semaine de décalage avec la mise à jour Forza Horizon, ce qui fait que la prochaine mise à jour de Forza Motorsport ne sortira qu'aux alentours du 14 décembre 2023. Alors je vous le disais, il y a déjà beaucoup de corrections de bugs qui ont été faites avec la mise à jour numéro 2, mais il y en aura encore tout autant avec la mise à jour numéro 3. Alors là il y a des corrections spécifiques à certaines voitures, des corrections pour améliorer la stabilité du jeu et ses performances sur à peu près toutes les plateformes, des corrections pour le volant notamment pour le G920 qui apparemment ne fonctionnait pas bien sur le jeu, des corrections dans le mode éditeur de livret, des corrections de problèmes de sauvegarde infinis, ce genre de choses, mais il y a aussi ce coup-ci des mises à jour spéciales PC, puisque malheureusement, c'est vrai, comme sur la plupart des autres jeux, les versions PC sont toujours les versions, on va dire, les moins bien peaufinées. Il y avait un bug apparemment qui touchait l'utilisateur de AMD qui faisait que le jeu crachait en multijoueur, ça va être apparemment corrigé. Il y aura une amélioration globale des performances et de la stabilité du jeu sur PC, notamment pour les configurations les plus petites et pour les qualités du jeu un peu plus faibles. Amélioration du framerate en course, alors ça c'est très très cool, je ne sais pas si ça correspond au bug qui fait que régulièrement sur PC, on est obligé de relancer le jeu pour récupérer, on va dire, un maximum d'images par seconde. Et correction du DLSS, puisqu'apparemment sur PC, il y avait certains paramètres qui ne fonctionnaient juste pas pour le DLSS, ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas correctement. Donc beaucoup de fixes encore, après quand on voit le nombre de choses qui ont été corrigées sur ce jeu et les choses qui vont être encore corrigées, on peut se dire que clairement, Forza Motorsport avait besoin de 6 mois de développement de plus, et que c'est très dommage encore une fois pour sa réputation et pour sa communauté, pour ses joueurs, de ne pas avoir attendu 6 mois de plus, on n'était plus à sa près après 6 ans de développement. Mais je suppose encore une fois que l'appel de Noël devait être trop fort et que ça a été un petit peu rushé pour la sortie, bon voilà, c'est dommage, ça va finir par te corriger, mais c'est dommage que le jeu n'ait pas été sorti dans cette étape. Bref, on va continuer du coup avec le contenu de cette mise à jour, je vous le disais, il y aura un nouveau circuit gratuit qui va être rajouté avec cette mise à jour, ça va être le circuit de Lockenheim Ring. On a déjà eu ce circuit sur Forza Motorsport 4, Motorsport 6 et Motorsport 7, il revient donc sur Motorsport 8, avec 3 layouts différents, donc des versions courtes, des versions un peu plus longues, des versions old. En sachant que comme d'hab, pour les nouveaux circuits de Forza Motorsport, il a été entièrement remappé, il a été redécoré, il a été remodélisé pour être plus joli, il y aura normalement plus de vie que sur un Forza Motorsport 7 au niveau de la masse de course, et il sera évidemment compatible avec tous les cycles jour-nuit et avec tous les cycles météo. On est d'accord, c'est toujours pas le Nordschleaf, c'est toujours pas le Fujimi Kaido ou Monza, mais ça fait toujours un nouveau circuit gratuit. Si jamais ils arrivaient à tenir le rythme d'un nouveau circuit gratuit par mois, ne serait-ce que sur la première année du jeu, on se retrouverait quand même dans un an avec un sacré contenu. Maintenant, à voir si ça va être le cas et à voir le type de circuit choisi pour les prochaines mises à jour. Maintenant, côté voiture, sachez qu'il y a 10 nouveaux modèles ajoutés sur cette mise à jour, 5 modèles gratuits et 5 modèles dans le CarPass. Les 5 nouvelles voitures gratuites à débloquer sur Forza Motorsport sont les suivantes. Alors, 4 d'entre elles seront débloquées via les championnats Vodette, on va commencer par celle-ci, et une autre sera débloquée une fois avoir terminé les nouveaux championnats de l'Open Tour, en sachant que ce mois-ci, l'Open Tour sera centrée sur les voitures anglaises. A partir de la semaine du 21 décembre 2023, vous aurez la possibilité de débloquer la Ferrari 296 GTB, voiture qui avait été ajoutée sur Ford Horizon 5 en tant que DLC payant. Elle se retrouve maintenant gratuite sur Ford Motorsport. La semaine d'après, du 4 janvier au 11 janvier, la possibilité de débloquer la McLaren Sabre, qui, si je ne dis pas de bêtises, est basée sur la McLaren Senna et est une voiture réservée au marché américain. Donc, c'est une Senna plus-plus, ça fait 835 chevaux sur le moteur V8 4 litres. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes, et la vitesse de pointe est aux alentours de 350 km heure. Donc, c'est absolument monstrueux, et ça, c'est une nouvelle exclusivité Forza. On ne l'a sur aucun Forza pour l'instant, et je crois qu'on ne l'a même sur aucun autre jeu. La semaine d'après, nous aurons la possibilité d'obtenir l'Aston Martin Valkyrie, avec son gros V12 des familles, et ses plus de 1000 chevaux, ça devrait être assez marrant à conduire, en sachant qu'elle arrive également sur Ford Horizon 5, alors normalement un peu avant ça, puisque techniquement, ce sera le deuxième cadeau du Secret Santa, mais voilà, elle sera aussi à débloquer gratuitement sur Forza Motorsport. Et pour terminer, donc une fois que vous aurez terminé tous les championnats vedettes, une grosse récompense quand même, la Pagani Weira Air, qui était elle aussi un DLC payant de Forza Horizon 5, qui arrive maintenant gratuitement sur Forza Motorsport. Alors ça, c'était les nouvelles voitures gratuites, et je vous le disais, il y aura également des nouvelles voitures à débloquer via le Carpass, enfin à débloquer, elles seront ajoutées sur votre compte. En premier, nous aurons la Chevrolet Corvette Ruman Racing Transam de 2018, qui est quand même assez monstrueuse. La catégorie Transam, si vous ne connaissez pas, c'est que des monstres. C'est moins connu en Europe que le DTM ou que le WTCC, mais c'est une grosse catégorie avec quasiment que des voitures V8 qui font plus de 800 chevaux, c'est vraiment la dinguerie. Une autre voiture du Transam sera ajoutée à une Transam des années 80, avec une sacrée gueule aussi, la Buick Performance Motorsport Transam de 1985. C'est mes petits coups de cœur de ce Carpass. Je vous avoue que celle-ci, je les trouve vraiment très 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 stylées. Il y aura également en troisième voiture du Carpass, la Cadillac de 2021, DPI VR de l'écurie Wallen Racing. Alors ça, par contre, un peu foutage de gueule, parce que la Cadillac, on l'a déjà en Erocar sur le jeu, et j'avoue que s'ils considèrent qu'ajouter une nouvelle voiture juste avec une autre livrée d'écurie, c'est vraiment un nouveau modèle en soi. Je pense que la communauté ne le verra pas comme ça. Alors après, je ne m'y connais pas plus que ça dans cette catégorie de voitures, peut-être qu'il y a des différences par rapport au modèle déjà présent sur le jeu, mais en tout cas, esthétiquement, c'est à peu près la même, sauf la livrée. La semaine d'après, nous aurons la Lamborghini Squadra Corsé Super Trophéo Evo de 2018, donc ça, ce sera le 4 janvier. Et la semaine d'après, le 11 janvier, ce sera la Porsche 956 John Fitzpatrick Racing de 1983, en sachant que, bon, ils n'ont pas annoncé la suite, mais techniquement, le 18 janvier, ce sera la Senna GTR. Donc, 10 nouvelles voitures, un nouveau circuit, des corrections de bugs, l'annonce aussi d'un partenariat avec McLaren, enfin, le renouvellement, puisqu'il y avait déjà plus ou moins des partenariats avec Forza il y a quelques années. Donc, voilà, ça annonce peut-être le retour et l'arrivée de nouveaux ou d'anciens modèles de chez McLaren. J'espère que vous aimez bien cette marque-là, parce qu'en général, quand ils ont un partenariat avec Forza, c'est vraiment après du spam au niveau des ajouts. Globalement, je trouve que cette mise à jour est cool. Je trouve que le jeu commence vraiment à être très agréable à jouer. Alors, je l'aimais bien déjà à sa sortie. Je l'aimais encore plus après la mise à jour numéro 2, parce que la plupart des bugs graphiques de merde étaient partis. Si maintenant, on arrive vraiment à avoir un truc full débugué et que le contenu des mages est comme celui-ci tous les mois, ça me plaît plutôt pas mal. Les hypercars ajoutés sur cette mise à jour sont plutôt sympathiques. Ah oui, j'en ai oublié une, my bad ! Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la voiture qui arrivera en récompense d'Open Tour. Il y aura la McLaren 650S, qui est un retour d'ancien Forza. C'est, je crois, le seul sur cette saison, ce qui est à mon avis beaucoup mieux que sur la saison dernière. Donc, voilà, plutôt content de la mise à jour numéro 2, encore plus content de la mise à jour numéro 3. On est sur une bonne pente. J'espère que ça va continuer comme ça. Et j'espère que d'ici 3-4 mois, le jeu sera complètement clean de tous ces bugs et qu'on aura le nerf, le Fujimikaido, et qu'on pourra se taper dessus avec des gros gamos. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura permis de vous tenir au courant des actualités concernant Forza. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à éventuellement venir me follow sur Twitch pour les prochains lives que je vais faire. Il y en aura un dès ce soir, d'ailleurs, donc n'hésitez pas à checker, à follow à Prime éventuellement. Et puis pensez qu'il y a évidemment le lien instant gaming de la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement en achetant vos jeux à prix réduit. Allez, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.